Bonjour, je suis Diego Hidalgo, auteur d'Anesthésier, l'humanité sous l'emprise de la technologie ou en espagnol Anestesiados la humanidad bajo el imperio de la tecnología un livre où je montre comment la technologie numérique prend de plus en plus le contrôle de nous et j'essaye d'apporter quelques pistes de solutions à ce problème très important. Alors, moi je ne suis pas du tout contre la technologie, je ne suis pas du tout technophobe je suis d'ailleurs entrepreneur dans le numérique à la base et je pense qu'on peut faire des choses excellentes avec des outils technologiques néanmoins je suis technocritique, ça veut dire que j'observe des environnements technologiques ou des technologies en particulier et j'ai d'analyser si ces technologies nous apportent quelque chose nous émancipent ou au contraire si elles nous asservissent et je pense que hélas aujourd'hui il y a beaucoup de technologies qui nous utilisent davantage que nous les utilisons elles et du coup qui prennent le contrôle en fait de ce que nous sommes de notre temps, de nos pensées, de nos décisions, c'est ça que je dénonce dans Anesthésier. Alors, les tangers de la technologie sont vraiment à plusieurs niveaux. Au niveau personnel, déjà la technologie digitale telle qu'elle existe, telle qu'elle nous entoure en ce moment a de plus en plus tendance à prendre le contrôle de nous et je ne pense pas que ce soit du tout exagéré de dire ça parce qu'elle prend de plus en plus le contrôle d'un côté de notre temps elle prend le contrôle de notre attention et de nos décisions et en fait tout ça c'est ce que nous sommes c'est ce qui fait que chacun de nous soyons qui nous sommes en plus il y a un autre danger qui est de se faire voler du coup notre liberté c'est à dire que de plus en plus on se voit piloter dans nos vies dans nos petites actions et grandes actions par la technologie c'est aussi quelque chose que je dénonce dans Anesthésier Un exemple concret par exemple quand on recherche un trajet sur Google Maps on a l'impression que Google tout simplement nous donne la meilleure façon d'arriver d'un point A à un point B mais il ne faut pas sous-estimer le fait que c'est quand même Google qui nous fait passer par le chemin que lui décide pour nous et ça je pense que c'est un exemple à la fois littéral mais qu'on peut interpréter comme métaphore de ce que fait la technologie avec nous c'est à dire que souvent elle nous fait passer et ses algorithmes décident de nous faire passer par un endroit plutôt qu'un autre en fonction de leurs propres intérêts et non pas forcément des nôtres et en plus ils ignorent beaucoup de choses que nous les humains pouvons préférer c'est à dire que parfois le meilleur chemin ce n'est pas forcément le chemin le plus rapide c'est parfois le chemin qui nous rend tout simplement le plus heureux de par des choses qui peuvent paraître futiles à la technologie mais qui en fait sont très importantes pour l'humain Moi je pense qu'il faut de plus en plus réintroduire des barrières entre la technologie et nous-mêmes des barrières qui peuvent être à la fois physiques qui peuvent être temporelles des moments de la journée où on soit déconnecté on doit vraiment apprendre à réintégrer ce bouton off qui en fait caractérisait la façon dont on utilisait la technologie avant on allumait la technologie quand on voulait s'en servir et on l'éteignait quand on ne voulait plus s'en servir quand on ne devait plus s'en servir et du coup maintenant cette technologie on baigne dedans c'est une technologie qui est extrêmement invasive et pour que ce soit vraiment l'humain qui s'en serve et non pas elle qui se serve de l'humain à ses propres fins on doit apprendre justement à délimiter son emprise sur nous et ça, ça commence par justement délimiter physiquement des endroits par exemple de notre maison ou des parcelles de nos vies où la technologie ne pénètre pas constamment où la technologie n'est pas où la technologie n'est pas